Présidente, chers collègues, il nous est proposé aujourd'hui d'acter l'adhésion de la région Occitanie au projet partenarial d'aménagement, ou PPA, Saint-Charles 2040, afin de matérialiser notre engagement pour la transformation de ce qui est aujourd'hui la première plateforme européenne de négoce, de logistique et de transport de fruits et légumes. Si l'enjeu en termes d'emploi a lui seul justifié la participation de l'Occitanie à ce PPA, alors que la zone compte près de 150 entreprises et plus de 2200 emplois directs, repenser l'avenir à 20 ans de ce site est également un défi quant à notre capacité à façonner notre avenir de manière collective, de renforcer notre identité régionale et de dynamiser notre économie. Et à cette fin, permettez-moi d'en venir directement à la dernière ambition listée dans le projet d'aménagement Saint-Charles à l'horizon 2040. Je veux parler des perspectives de constitution d'un véritable hub agroalimentaire. Autrement dit, le sujet ici, plus que de consolider la position actuelle de la plateforme sur le marché, est de faire de Saint-Charles un lieu central chargé d'assurer la cohérence de toutes les actions des partenaires de la production à la distribution, en passant par la logistique et la transformation. En tant que région, nous avons la responsabilité de contribuer à la réalisation de cette vision audacieuse. Nous devons nous saisir de cette occasion pour participer activement à la définition de l'identité et de l'avenir de cette zone, primordiale au niveau des Pyrénées-Orientales et qui, de même, pourrait rayonner plus largement sur l'Occitanie. D'autant qu'il n'est pas uniquement question, ici, d'industrie, car les objectifs de planification affichés dans ce partenariat ne pourront être atteints au détriment des enjeux urbanistiques, humains, environnementaux et de développement durable. Le premier défi, cela a été rappelé, porte bien sûr sur le foncier, d'ores et déjà très contraints et à l'aune d'un désenclavement indispensable de la zone. Alors qu'aujourd'hui, 99% des produits sont toujours transportés par camion, la volonté que porte notre présidente pour le développement de l'hydrogène, du fret ferroviaire et des technologies vertes doit constituer un marqueur évident et majeur de notre contribution. La planification écologique mise en place actuellement permettra de décliner un plan d'action dont l'une des thématiques sera la réduction des gaz à effet de serre. Un projet d'une telle envergure ne peut être viable et sérieux que s'il repose sur un pilier essentiel qui est celui de la durabilité environnementale. Aussi, ce n'est qu'en promouvant la multimodalité que nous pourrons agir sur la transition écologique du site et sur la décarbonation de ses activités, conditions indispensables pour permettre à cet écosystème, au cœur du corridor H2, de se projeter dans l'avenir. Saint-Charles 2040 représente une opportunité de développer un cluster économique innovant, positionnant ainsi ce territoire comme un pôle d'excellence qui devrait être également un partenaire pour la formation. En conclusion, l'adhésion de l'Occitanie au PPA Saint-Charles 2040 n'est pas simplement une décision pragmatique, c'est un acte de foi en notre capacité à façonner notre destin collectif. En collaborant avec l'Etat, les acteurs locaux et institutionnels, et en faisant preuve de vision, nous pourrons agir pour une zone exemplaire qui doit montrer notre capacité collective à bâtir une région plus forte, plus durable et plus prospère. Je vous appelle donc à soutenir pleinement cette initiative, car elle porte en son sein une chance de valoriser le potentiel extraordinaire de notre région. Ensemble, continuons à faire de ce projet d'aménagement le catalyseur de l'avenir, un avenir respectueux de nos territoires, stimulant notre croissance économique et promulguant un aménagement durable. Merci de votre attention et de votre engagement envers l'avenir de notre belle région. Sous-titrage Société Radio-Canada